Bonjour et bienvenue à cette critique culinaire du restaurant Table Service House of Blues disponible à Disney Springs. C'est juste à côté du Cirque Broussoleil pour référence. Avant d'éviter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du World of Summer Reserve en Corée. Alors, pour cette critique culinaire, je vais seulement goûter au Smash Burger qui est assez colossal. Je suis avec deux autres personnes. Il y a une personne qui a pris le Shrimp and Grit et le Barbecue Burger. Donc, les prix sont quand même raisonnables. Je suis surprise. Puis, le Smash Burger, c'est quand même colossal. Comme référence, c'est big. Alors, cheers! C'est servi avec des frites. C'est super bon. Sincèrement, un super beau burger. Je vais vous reparler plus tard, mais ici, si vous voulez prendre de l'alcool à Disney Springs, c'est une des places que ça coûte le moins cher. La bière, c'est 7$ environ. Donc, ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez prendre un verre et manger. L'ambiance est super belle. Pour le moment, il est 18h. C'est encore calme, mais le soir, ça devait quand même assez olé olé dans ce restaurant-là. Puis, c'est un secteur de Disney Springs qui est un peu plus sur le party. Juste pour vous informer. Alors, c'est l'heure du review, note et addition. Donc, le Shrimp and Grit, qui était quand même épicé, mais pas extrêmement épicé, mais pour le Disney, c'est épicé. 26$, quand même un prix intéressant. Dans le fond, le Grit était comme ici dans une pocket. Des choses que je n'avais jamais vues. Ensuite, une Micolobe Ultra, 7$. Moi, j'ai pris un Smash Burger, 17$ avec les frites. Le Barbecue Bacon Burger, 18$. J'ai un rabais 10% face au beurre ici, sur la nourriture seulement, qui me donne 6,10$. Pour un total avec les taxes de 65$ et 96$. Puis, pour boire, c'est environ 12$ pour le 18%. Je dirais que c'est un beau restaurant à Disney Springs, mais comme je l'ai dit, c'est l'endroit où vous voulez plus boire. Côté nourriture, c'est plus style South American, Louisiane, épicé, gumbo, Shrimp and Grits. Donc, quand même assez calorique en termes de nourriture. C'est plus du fast-food ici. Si je prends mon burger, puis je le compare au Deluxe Burger, j'ai trouvé que pour la valeur qui était prise, ça valait plus la peine de venir ici pour le Smash Burger. Parce qu'au Deluxe Burger, quand vous prenez hamburger, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, il faut payer la prise séparément. Donc, ça reviendrait plus cher d'aller au Deluxe Burger que de venir ici, dépendant de quelle style d'hamburger vous prenez. J'ai une note générale de 6 sur 10 pour ce restaurant à Disney Springs. C'est un beau restaurant, il y a une belle ambiance, mais ce n'est pas nécessairement dans les top restaurants que je vous recommande. J'aime beaucoup le Paddle Fish, le Terreno Crafty Italian, le Jackman's Anger Bar, le Polite Pig, le Blaze Pizza et le Chicken Guy. C'est vraiment des restaurants que j'affectionne à Disney Springs. Par contre, pour la boisson, c'est vraiment le spot à venir pour une bière pas trop chère. Alors, c'est tout pour ma critique urinaire et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime et également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour la prochaine fois. Bye! Bye!